Salut les gars, donc aujourd'hui je suis ici avec ma soeur, ce qui veut dire qu'on va faire une vidéo franche J'ai décidé de faire une vidéo sur les choses que vous voulez savoir avant de venir à la France si c'est pour un long ou un short stay, ici on va ! La première chose c'est la bise On se prend pas dans les bras En fait si on bise, c'est pour les gens qui viennent d'Amérique On s'enlacer pour nous c'est trop Donc on doit être un peu moins expressif Par contre si vous venez de l'autre côté de la planète Si vous venez d'Asie C'est absolument trop tactile On se fait la bise sur les deux joues parfois quatre fois Ou trois fois Une fois C'est totalement normal de le faire entre filles et garçons Et peu importe Quelle chose qu'on est pas Voilà Qu'est-ce que tu as trop entre garçons et garçons ? Les garçons ont plutôt serré la main quand même Plutôt pour serrer la main en premier stop si on vous fait la bise Plutôt pour les personnes qui viennent d'Asie Où il y a des grandes différences entre les différences d'âge tout simplement Et les différences aussi hiérarchiques au niveau du travail En France pas du tout Enfin en France et en Europe j'ai envie de dire Peut-être aussi aux Etats-Unis même C'est totalement normal d'être ami avec quelqu'un qui est beaucoup plus vieux Et de rigoler Et de traiter exactement entre Si on le connait mais évidemment De le traiter comme quelqu'un qui a le même âge que nous Il y a pas de manière de parler spécial On est fermé le dimanche Donc le dimanche ça arrive Il y a rien qui est ouvert Ou alors c'est ouvert le matin Ça ferme tout le soir Vers 19h 7h C'est fermé Il n'y a pas de toilette partout Il n'y a pas de toilette dans le supermarché Il y a des toilettes dans la rue Mais voilà Il y a même des restos ou des petits trucs où il n'y a pas de toilette Si c'est trop petit il n'y a pas de toilette Et il faut les toilettes aussi Dans certains endroits Et ça peut être sale Il est très important de dire bonjour merci s'il vous plaît Si on rentre dans un magasin ou même au restaurant Le personnel n'est pas là pour servir le client Enfin il est là pour le servir dans le sens pour lui donner un service Auquel il a le droit dans un restaurant ou dans un magasin Mais le client n'est pas roi comme ça peut être le cas dans beaucoup d'autres endroits C'est une égalité Mais voilà Si vous allez dans un magasin n'importe lequel et que vous dites Je ne dis pas bonjour Je ne dis pas bonjour Et que vous demandez juste par exemple Même dans le métro un ticket Non ça ne le fait pas Enfin non Non Il faudrait laisser des pourboires au restaurant Il faut mieux laisser des pourboires Oui et pour à peu près tout Non mais on peut faire même un petit pourboire Voilà En général entre 1 et 2 euros Sauf si vous êtes aisés Ou que le service était génial Et que vous avez envie de vous lâcher Il n'y a pas de problème Alors celle là c'est un peu plus pour Paris Mais c'est très important Le métro Donc le métro pour les gens qui arrivent C'est Je pense que c'est la chose principale à laquelle il faut s'habituer La chose qui stresse La chose qui peut dégoûter Bah bon bref C'est un gros sujet Ça mériterait même d'une vidéo Une chose très importante C'est qu'il ne faut pas prendre déjà le métro comme le reflet de Paris Dans le métro les gens sont pressés Les gens sont fatigués Les gens vont vite Il y a quelques règles en tout cas à respecter dans le métro Il faut toujours rester sur la droite Si vous ne marchez pas dans les escaliers Ou sur les escalateurs Il faut rester à droite à tout prix C'est très important Il ne faut pas s'arrêter en plein milieu Il faut pas s'arrêter en plein milieu S'il y a beaucoup de gens évidemment il ne faut pas s'asseoir Non C'est très important Surtout le rester à droite Si vous restez à droite A mon avis votre expérience du métro sera plus positive Que si vous le faites pas Parce que si vous le faites pas vous allez faire bousculer Les gens vont mal vous regarder Et c'est là que vous aurez peut-être l'impression qu'on est pas très sympa Mais c'est juste qu'en fait c'est... C'est juste que c'est énorme Voilà C'est tout Dans le métro on a le droit de manger et de boire Oui Là on pense fin En tout cas je pense surtout genre à Tokyo En Japon on a pas le droit de manger et de boire dans le... Enfin on a pas le droit C'est très... c'est pas bien C'est mal poli En France On s'en fiche Et par contre au même Il faut pas être... Il faudrait pas être mourir dans le métro Genre pas parler hyper fort Ni rire trop fort Dans tous les mêmes transports Ou dans les euros il y a plein Même en général Pas de droit public Parce que bon... C'est normal Donc ça c'est plutôt pour les américains Donc ça parlait fort Enfin Qui ont tendance à être très expressifs Nous moyennement Quand on sort on les met très tranquilles Ouais Bon alors ça je vais la dire Parce que c'est... Ca me tient à coeur Il est mal poli de renifler Pour... Ca je suis désolée On a vraiment l'impression que c'est orienté sur l'Asie Mais en tout cas au Japon Et je pense en Chine aussi C'est mal poli de se moucher en public Et on peut renifler à tout va Comme on veut Allons-y Non ici non Mouchez vous si vous voulez Y'a pas de problème Au moins ça dure Pfff Genre quelques secondes Et c'est fini Par contre renifler C'est vraiment mal poli De toute manière Après à table Est-ce qu'il y a des choses spéciales A faire à table Parce que vous serez sans doute amené à manger Avec des gens quoi On parle pas la bouche pleine On chante pas à table Que ça soit correctement à table Vous êtes avec des amis Vous faites ce que vous voulez chez vous Enfin quand je suis avec ma soeur Je mange la bouche pleine Je parle la bouche pleine Mais y'a pas de problème Mais si vous êtes avec des gens Que vous connaissez pas spécialement Et que vous voulez faire bonne impression Il faut éviter de manger Oh ! De parler avec la bouche pleine De mâcher la bouche pleine Oui De manger avec les doigts Ou d'aspirer la soupe Oh ! On ne se lève pas les doigts Attendre que tout le monde s'en servit Pour commencer à manger Et ne pas laisser de nourriture dans l'inceste En tout cas pas chez les invités Ou dans les restos Mais surtout pas quand t'es invité d'ailleurs Non Alors là oui par contre Vraiment pas Parce que nos portions Elles sont plus petites Donc généralement Y'a pas de soucis Vous venez de Paris Tels que les Etats-Unis Vous serez peut-être surpris Du fait que Les portions sont plus petites Et dans les supermarchés A mon avis Y'a plein de choses Que vous trouverez pas Enfin Tout est plus petit en fait Ou tout se vend plus au détail A la limite même Y'a pas vraiment la culture du gros Genre les chevins gros Et tout Non 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 Faut pas marchander les prix Je sais que certaines personnes Ont tendance à le faire On peut tenir les portes Hum On peut tenir les portes Après on est pas méchants Oui voilà Après y'a plein de mythes Genre les français ne parlent pas Euh les français ne parlent pas anglais On parle anglais On parle pas très bien anglais Peut-être mais on parle anglais Y'a des mythes comme quoi Les français ne se laveraient pas trop Nous nous lavons Les gens On m'a déjà demandé Si on pouvait voir l'eau du robinet Oui Le truc à revenir c'est que vraiment On est pas à cheval sur certaines choses Vraiment A part vraiment je pense Dire bonjour merci Et respecter les personnes Enfin les serveurs Ou les vendeurs C'est hyper important ça Vraiment Se tenir à droite dans le métro Ok guys So I hope you enjoyed watching this video That's kind of a general video But because we are French It's kind of hard to think of things That would be surprising or strange for foreigners Because for us it's very normal We've been living this way forever But if you have any specific questions Feel free to leave them in the comments We could do another video replying to them Don't hesitate And come and visit us in France We are very friendly No matter what you would see on the internet Saying we're rude It's not true Come and see by yourself It's not true Ok Bye guys